et bien bonjour à tous c'est arthur pour la chaîne pêcheurs d'alsace et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo présentation de matériel dont je vous ai déjà sorti la vidéo de pêche en canal il ya bientôt une vidéo street fishing qui va arriver qui a été d'ailleurs plutôt pas mal j'ai eu un problème de caméra à la fin encore une fois bon c'est réglé j'ai changé j'en ai une autre maintenant je sais pas pourquoi je pense qu'il y aura un problème à la prise usb parce que dès que je branchais ma batterie externe pour alimenter la caméra en même temps parce que sinon je tenais pas assez et bien la caméra se coupait donc j'ai réussi à sauver on va dire quelques moments de pêche où j'avais des poissons au bout de la ligne donc maintenant cette vidéo on va commencer par les cannes à pêche ensuite on va passer aux moulinets et on finira sur un peu de matériel quelques leurres que j'utilise pour telle et telle espèce le sac que j'utilise les petits outils j'utilise et les petits trucs et astuces donc pour commencer avec les cannes on va commencer avec ma préférée c'est une gun key power game en 5 20 grammes de mètre 15 c'est une canne que j'avais acheté en remplacement d'urgence je pensais pas la garder spécialement comme cannes polyvalente pour tous les jours pour pêcher un peu tout et ben finalement je suis agréablement surpris de cette canne qui est super sympa à pêcher elle est un peu lourde mais elle est ultra sensible son bloc est incroyable elle a une action vraiment très agréable pour pêcher j'ai déjà pris pas mal de poissons j'ai fait du cendre du cheven et un brochet j'ai fait un brochet de 83 cm avec et autant vous dire que ça réveille j'ai battu mon record d'ailleurs ça faisait cinq ans que j'étais bloqué à 73 cm et avec un tout petit leur genre de 5 cm j'ai fait un brochet de 83 hier soir justement je suis désolé j'avais pas la caméra j'étais parti pour pêcher vite fait avec mon père comme ça dans un endroit il ya un peu d'aspe mais rien de fou et au lancer près d'une écluse j'ai pris une table de malade et ben j'avais un brochet de 83 au bout de la ligne bien sûr je vous mettrai la photo donc voilà une canne que je peux vraiment vous conseiller qui est pas cher elle est je crois 50 ou 55 euros et franchement pour 50 ou 55 euros j'ai jamais eu une canne aussi bien et j'adore pêcher avec franchement je l'utilise quasiment à chaque fois hormis pour pêcher vraiment le brochet pour pêcher en toutes les espèces de poissons en street fishing dans des canaux et ben je la prends parce qu'elle est vraiment super agréable maintenant on va parler des cannes light j'en ai deux et on va commencer par ma préférée donc une sakura tsubaki donc c'est la true game elle est en 1,8 grammes 1 mètre 83 donc c'est une très très jolie canne à pêche comme vous pouvez le voir avec une poignée en liège j'adore les couleurs j'adore le orange comme ça c'est une canne que j'ai depuis un peu de temps qui a pris un peu de poisson du cheven de la truite c'est une canne d'ailleurs que je réserve exclusivement à la truite où le cheven il s'est ramené bon voilà c'est comme ça c'est une canne qui est très sympa qui est très souple qui a une belle action je sais pas comment on pourrait appeler ça mais régulard je crois que c'est régulard elle plie assez bien elle est vachement sensible très légère c'est mon ensemble vraiment le plus léger je vous montrerai le moulinier que j'ai après et ben franchement c'est une très belle canne qui est très jolie très bien fini et j'adore pêcher avec vraiment j'adore pêcher avec j'aime pas trop en général pêcher en light j'aime bien plus une canne médium pour aller pêcher des poissons un peu plus gros et ben franchement dans les petites rivières les petites truites on a des supers sensations avec même au lancé même avec des leurres elle est vachement souple mais même sur des crankbait des choses comme ça pour aller pêcher la truite dans des endroits un peu profonds et ben c'est pas trop désagréable on n'est pas en train de se faire secouer dans tous les sens ma deuxième canne light c'est une dam cultix light spin donc ça c'est une canne un peu moins chère la sakura elle est dans les 130 euros celle-là elle est plus dans les 80 euros donc c'est une très très jolie canne donc cette fois-ci avec une poignée EVA et un peu de liège on a une très très jolie canne que j'aime beaucoup pêcher ça c'est plus pour pêcher le carnassier en street fishing la perche le cheven le cendre pourquoi pas avec des petits leurres c'est une canne en indigramme pour deux mètres donc très polyvalent elle est très souple donc on fait des beaux combats sur une belle perche un beau cheven ou un beau cendre c'est vraiment sympa à utiliser elle est une belle réserve de puissance donc elle casse pas et franchement j'adore pêcher avec elle est plus lourde que la sakura elle est un peu plus longue elle est un peu plus puissante mais vraiment une très belle canne très sympa à utiliser que j'aime bien emmener souvent en deuxième canne souvent j'emmène une canne assez polyvalente et une canne un peu plus spécialisée soit plus forte soit plus légère celle-là c'est une canne que j'adore emmener pour pêcher la perche pour finir on va parler d'une canne que vous avez déjà vu c'est donc ma canne à brocher ma canne casting c'est la Daiwa Fuego donc c'est une canne en 2 mètres 7,28 grammes c'est une canne qui est très polyvalente que je trouve vraiment super jolie elle ressemble un peu à la balistix de chez Daiwa elle a le même code couleur rouge et noir ce qui est un code couleur que j'adore c'est mon code couleur préféré et que je vais essayer de respecter d'ailleurs maintenant et franchement c'est une canne je suis très satisfait elle est à 100 euros je crois si je dis pas de bêtises elle est à 100 euros il ya un moulinet casting qui avec c'est le Daiwa Fuego il changeait pas trop du moulinet que j'avais jusqu'à présent qui est le Daiwa Herde donc j'ai préféré pas le prendre et garder mon Herde qui fait très bien le taf donc c'est une canne que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça elle a déjà fait quelques poissons des jolis poissons et franchement elle est super agréable à pêcher elle a une très bonne action assez souple assez sensible pour une 7,28 grammes donc même sur des brochets pas trop gros comme j'en pêche régulièrement dans mon canal et bien on arrive à avoir des bonnes sensations au combat et à pas s'ennuyer juste treuyer les poissons maintenant après les cannes on va parler donc des moulinets et on va commencer par mon moulinet spinning préféré qui est le Daiwa Fuego LT en taille 2000 donc c'est le modèle de 2018 si je ne dis pas de bêtises il y en a un nouveau qui est sorti entre temps c'est un très bon moulinet qui doit faire 180 grammes à peu près très fluide très agréable à utiliser ça doit faire deux saisons que je l'ai et franchement il tourne comme une horloge il n'y a pas un bruit il n'y a rien du tout évidemment il faut les entretenir un peu c'est des moulinets qui sont très performants mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec ça reste sensible donc c'est un moulinet qui a la technologie MaxiLED donc en gros il est étanche je peux le mettre dans l'eau il est étanche et donc voilà c'est le Daiwa Ninja en taille 2000 ça c'est un moulinet c'était un de mes premiers moulinets que j'ai eu ça doit faire cinq ou six ans que je l'ai et je l'ai très peu entretenu au début parce que là j'étais jeune je savais pas trop ce que c'était que l'entretien de ce genre de choses maintenant évidemment je l'entretiens beaucoup plus mais toujours est il que pendant quelques années il en a pris plein la tronche ça se voit il y a des rayures il y a des machins il y a des choses mais c'est un moulinet qui tourne encore vachement bien pour son âge il n'y a pas spécialement de bruit qui sont apparus par la suite donc il a le air rotor celui-là donc par contre c'est voilà c'est beaucoup plus classique il n'y a pas de frein millimétrique c'est un moulinet qui est plus lourd les nouveaux LT sont évidemment beaucoup plus légers mais voilà c'est un moulinet qui reste très polyvalent et que j'adore je pêche tout le temps avec et je pourrais pas m'en séparer temps qu'il casse pas lui je le garde je le remplacerai pas même si le frein commence à être un peu un peu dur il y a des moments peut-être que j'essaie de le graisser un peu plus les moments ils se bloquent mais franchement un très bon moulinet que j'ai adoré pêcher pour continuer mon moulinet truit donc comme vous l'aurez deviné qui va avec la sakura tsubaki c'est le sakura tsubaki 504 fd donc c'est un moulinet en taille 500 donc un tout petit moulinet avec du nylon super fin moi je pêche la truite en nylon il y en a qui pêche avec de la tresse j'aime pas trop je préfère vraiment pêcher en nylon d'ailleurs il faut que je le garde un petit peu ça manque un petit peu c'est un moulinet qui est sympa qui est très léger avec la tsubaki c'est vraiment un ensemble super léger le seul défaut que je peux lui trouver c'est son faible ratio pour pêcher la truite j'aime bien avoir un moulinet qui a un peu punch et qui envoie un peu plus parce que là souvent quand on pêche dans les courants assez fort en début de saison on a souvent du mal en fait à garder vraiment un contact constant avec le leur faut vraiment moulinet à fond la caisse pour le garder quelques centimètres de plus par taux de récupération ça aurait été mieux c'est le seul défaut vraiment que j'ai à lui reprocher parce que c'est un moulinet qui coûte 60 euros c'est pas énorme il a une très bonne qualité de finition j'ai pas de souci avec il n'y a pas de frein millimétrique mais il est très fluide et même le look est vraiment très joli vraiment le orange noir avec la poignée liège j'adore ça va super bien avec matsubaki évidemment donc voilà pour ce qui est des tresses avec les deux moulinets précédents j'en ai pas parlé c'est de la daewa jibred 8 brins je sais plus exactement en combien de centièmes je crois que c'est du 12 centièmes quelque chose comme ça c'est une tresse qui est assez polyvalente qui fait un peu tout évidemment faut pas tirer comme une brute de dessus sinon elle va casser mais voilà c'est une tresse qui fait de tout et qui est quand même assez discrète c'est de la 8 brins ça passe bien dans les anneaux ça fait pas de bruit pour terminer vous aviez vu jusqu'à présent le daewa herde en moulinets casting donc qui est un très bon moulinet que j'ai depuis très très longtemps qui a fait le taf mais qui a fait son temps qui commence à avoir des problèmes de freins etc c'est un peu voilà il ya des bouts qui bougent la poignée qui se desserre c'est un moulinet bas de gamme il coûte 80 euros 80 euros pour un moulinet casting ça peut paraître énorme pour des gens qui ne s'y connaissent pas mais pour un moulinet casting c'est vraiment pas grand chose c'est l'entrée de gamme il a fait son temps il a appris à lancer en casting ça pour ça il est parfait même s'il n'est plus produit c'est un moulinet que je vais garder si jamais je veux faire une canne big bait ou quelque chose comme ça il n'y aura pas de souci parce que les freins sont réglés de manière à ce que ça marche parce que là voilà j'ai un frein qui répond plus je crois que c'est le frein magnétique d'ailleurs qui ne répond oui c'est ça c'est le frein magnétique qui répond plus donc pour lancer des gros leurres il n'y aura pas de souci mais pour lancer des petits leurres c'est pas un moulinet que je vais vous conseiller à partir de 10 12 grammes on commence à réussir à bien lancer précisément sans faire de perruques mais en dessous pour faire du skipping c'est très compliqué ça fait de la perruque c'est pas très agréable à lancer il faut forcer c'est pas idéal mais vraiment pour débuter je vous le conseille ce moulinet si vous arrivez à le trouver c'est un très bon moulinet à très bon rapport qualité prix et du coup dans la dernière vidéo je vous avais parlé d'un moulinet que je voulais acheter un moulinet casting et j'ai l'honneur de vous présenter le tatula sv tw de chez daewa je l'ai reçu hier soir et c'est pour ça que j'attendais en fait pour faire cette vidéo je voulais pas la faire tout de suite parce que j'attendais ces moulinets et j'ai eu ma paye et donc la première chose que j'ai fait et bah c'est de l'acheter donc voilà un très beau moulinet casting qui est fait pour lancer des petits leurres comme des gros leurres grâce à la technologie sv donc c'est une bobine qui est très légère et qui va permettre en fait d'envoyer tout petit leur j'ai essayé juste avant un peu pour essayer j'ai réussi à lancer un leurre de 4 grammes avant je dépassais pas les 10 enfin je ne descendais pas en dessous des 10 là j'ai réussi à lancer 4 grammes avec la même canne donc on va laisser tout de suite en fait après cette vidéo je vais direct à la paix pour l'essayer parce que là j'en peux plus d'attendre donc un très beau moulinet très très fluide pour l'instant assez léger il est plus léger que mon herd pas de grand chose mais ça doit être de 20 grammes donc voilà un très beau moulinet donc qui a le même code couleur que ma canne donc rouge et noir enfin c'est un peu un gris foncé enfin voilà il y a du rouge c'est très joli il a l'air très fluide et j'ai vraiment hâte de le tester pour l'instant je peux pas vous donner d'avis dessus je viens de le déballer donc on va aller voir ça tout de suite et donc sur ce moulinet j'ai mis la même tresse que sur mon moulinet herd je l'ai juste pris en multicolore donc c'est la day watch gibret en quatre brins j'avais une huit brins à un moment en casting et en fait le problème c'est que moi j'adore skipper passer sous les arbres dans les branches etc il y a pas mal de branches d'obstacles dans mon canal et en fait j'ai eu énormément de casse avec la huit brins parce qu'elle se frottait à des branches et du coup ça l'usait vachement prématurément et j'ai donc décidé de repasser sur la quatre brins ça fait un peu plus de bruit c'est un peu plus gros pour un peu moins de résistance mais au moins je l'use moins celle de mon herd ça fait à peu près quatre mois que je l'ai je l'ai pas retourné elle a pris des branches elle a frotté contre des murs des rochers des machins des choses et ben elle a pas bougé et j'ai pas de soucis avec elle est pas effilochée rien du tout donc c'est pour ça j'ai décidé de rester sur de la quatre brins là j'ai pris de la multicolore j'avais envie d'essayer je veux voir si ça marche j'ai jamais eu de tresse multicolore bon je pense pas que ça fasse sur les poissons on verra bien on verra si je prends moins de poissons ou plus donc pour les leurres souples j'ai cette boîte étanche de chez caperlan c'est le modèle médium il ya une boîte encore plus grosse et une plus petite et donc là dedans j'ai pas mal de leurres comme vous pouvez le voir que des leurres souples sauf le spinnerbait que j'ai mis là parce que j'arrive pas à les mettre dans une autre boîte j'ai découvert il ya peu de temps les leurres aliexpress jusqu'à présent j'étais vachement sceptique par rapport à ces choses là qui viennent de chine c'est surtout même au site aliexpress tout simplement qui n'avait pas forcément une bonne réputation et je me suis dit un jour que j'allais essayer j'allais juste commandé une pochette de leurres pour voir et j'ai commandé ces petits one up au coloris blanc et ben je les ai reçus ils sont un peu plus raides vous voyez que le one up classique parce qu'en fait ils ont une gomme qui est beaucoup plus rigide et en fait avec le temps sur le coup je me suis dit ouais c'est pas fou du coup ça nage pas très bien pour faire de la verticale ça nage pas assez et ben en fait finalement c'est positif parce que souvent le problème que j'avais avec les one up et les easy shiners c'est qu'ils étaient tellement souples avec une gomme tellement sensible que je prenais un poisson qui tapait un peu fort dedans même une perche qui tape fort dans le leurre et ben ça le déchirait complètement et ça le rendait inutilisable et en fait avec ces leurres là j'ai pas ce problème parce qu'ils sont beaucoup plus rigides et ça permet en fait justement de les réutiliser donc après avoir commandé ces leurres je me suis dit je vais essayer la taille au dessus et donc j'ai commandé les mêmes one up mais en plus gros et en plus gros la nage est parfaite copie conforme à des one up de base qu'on achète dans le commerce la pochette je la paye 2 euros dans le commerce est entre 10 et 12 ensuite je me suis dit bah tiens on va encore essayer autre chose je vais essayer les easy shiners et là ben voilà j'ai acheté cela j'en ai acheté plusieurs coloris et ben vous voyez ils sont parfaitement souples mais ils résistent quand même plus j'ai pris un cendre avec un joli cendre qui avait tapé à mort dedans et ben le leur n'a pas bougé j'ai pu continuer à pêcher avec ça c'est pareil j'ai payé 2 euros c'est leur meredith un truc comme ça je vous l'écrirai dans la description je vous mettrai un lien et ben franchement c'est très concluant donc j'ai pris ce coloris rose jaune du jaune fluo vraiment fluo voilà brun avec des paillettes un peu plus même un peu plus transparent donc alors très discret qui nage effectivement un peu plus serré que le easy shiners de base mais qui nage encore très bien pour la verticale ça suffit en fait quand quand on est en verticale ça suffit il n'a juste assez pour onduler la queue faire une ondulation de la queue et en fait ça marche limite c'est même mieux parce que dans les endroits où je pêche c'est surpêcher et souvent les leurs qui font beaucoup de vibrations font peur aux poissons alors que là c'est beaucoup plus discret beaucoup plus fin et du coup ça marche mieux ensuite j'ai des daewa défines donc ça c'est des vrais leur cela c'est les vrais je les ai en blanc et je les ai en coloris naturels donc cela voilà des très bons leur qui marche très bien qui sont résistants cela et cela ils sont beaucoup plus résistants et comme assez souple j'ai eu pas mal de résultats sur le cendre et le brochet avec surtout le coloris blanc ils aiment beaucoup le coloris blanc et sinon oui bah c'est des bons leur j'ai pas d'autres coloris j'ai pas d'autres tailles ça c'est des 9 cm et les easy shiners et les et les one up c'est des 10 et des 14 ceux-là non c'est des 14 après j'ai un j'ai des swing impact enfin là il m'en reste plus qu'un d'ailleurs c'est des leurres que je monte en texan voilà en coloris jaune qui se skippent très bien j'arrive vraiment bien à passer sous les arbres avec puisqu'ils sont sous plombés il y a juste deux grammes de plomber sur l'hameçon texan en fait ça se skippe très très bien sous les branches ensuite j'ai mon spinnerbait c'est un gunky si je dis pas de bêtises je n'ai plus du tout la référence voilà en coloris ayou c'est un coloris qui est assez polyvalent qui marche bien et pour finir j'ai quelques petits leurres comme ça là tout petit bah c'est avec celui là d'ailleurs que j'ai pris le brochet hier voyez des tout petits leurres coloris naturels ça marche très bien pour continuer dans les grandes lignes j'ai encore ma boîte de leurres dure donc encore une boîte de chez capalan c'est des boîtes qui font l'affaire qui coûte pas cher donc voilà j'ai les deux côtés qui sont remplis du premier côté j'ai quasiment que des poissons nageurs donc là voilà j'ai des coloris naturels on les voit pas trop mais voilà des coloris naturels ça c'est un leurre très efficace un gunky gamera sp en 6,5 cm c'est le leurre qui a cartonné pendant la session street fishing que je vous posterai bientôt comme vous pourrez le voir il est complètement défoncé enfin je sais pas si on arrivera bien à voir ah si voilà regardez on voit bien qu'il est complètement défoncé après j'ai des leurres de chez capalan j'ai des nouvelles séries si j'arrive à le sortir bien évidemment bon voilà comme ça vous avez les deux il ya un coloris naturel un coloris blanc donc c'est des très bons leurres qui nage très très bien qui coûte franchement pas cher je crois que c'est 8 euros l'unité après j'ai quelques leurres de surface encore de chez décathlon voilà j'ai un j'ai un petit stick et un petit popper j'ai des petits crankbait comme ça ça c'est un ganky j'ai du lex j'ai du capalan aussi en petit crankbait après j'ai un crankbait un peu plus gros de chez capalan qui marche très bien voilà en coloris fort c'est hot tiger ça qui marche très très bien qui descend pas trop profond il a une petite bavette on la voit pas bien voilà une toute petite bavette qui marche très bien ensuite j'ai un leurre que j'adore le hooper plopper en 90 excellent leurre après j'ai des crankbait un peu plus gros là j'ai un chat dancer de chez rapala qui marche très très bien très très bon très 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 bon leurre j'ai un crankbait de chez aliexpress donc aussi un meredith je sais pas trop comment ça se dit cette marque voilà en coloris je sais pas comment on peut appeler ça gold c'est une copie du comment il s'appelle le biswitcher 3.0 voilà c'est une copie de ce leurre je l'ai payé 4 euros et il nage parfaitement bien il fait du poisson j'ai fait du poisson avec je suis une perche et pour terminer voilà ils sont ah non ceux-là ils sont pas accrochés encore des leurres de chez capalan donc ça c'est des minots qui descendent très profond très vite et qu'il faut animer en fait en tirer pour terminer avec la bagagerie moi j'ai fait quelque chose d'assez original j'ai pris un sac rockrider donc c'est la marque de vélo de chez decathlon qui est assez petit mais qui rentre juste mes boîtes tout pile je peux mettre une canne derrière là j'ai une trappe enfin une espèce de poche très profonde qui fait tout à longueur du sac ça permet de mettre une canne à l'intérieur si jamais je veux l'emmener j'ai pas mal de poches j'ai de quoi attacher mon trépied pour faire les vidéos et les photos là j'ai fait un petit bricolage j'ai mis un gros anneau brisé et en fait j'ai acheté un mousqueton voilà un mousqueton et je l'ai accroché à mon épuisette qui est une épuisette de chez decathlon d'ailleurs aussi c'est l'épuisette flotte tube donc elle flotte et en gros je l'accroche à ça et comme ça quand j'ai un poisson et j'ai juste à mettre la main à la ceinture à la décrocher et j'ai mon épuisette et au moins elle traîne pas par terre enfin voilà ça s'en mêle pas donc c'est vraiment très pratique j'ai accroché une pince de chez decathlon aussi bon je vais pas la référence voilà c'est une pince comme ça elle est coupante et on a une petite je sais pas comment on appelle ça c'est une encoche pour les anneaux brisés qui marche plutôt bien sur les gros anneaux brisés attention sur les petits c'est un peu compliqué ça s'ouvre mais c'est un peu plus difficile bon voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous retrouverez bien évidemment le lien de tout le matériel surtout les cannes et peut-être pas à tous les heures parce que j'en ai beaucoup mais les cannes et les moulinets dans tous les cas je vais vous les mettre dans la description sur ce je vous dis à la prochaine la vidéo street fishing arrive bientôt faut juste encore que je fasse le montage j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me fera très plaisir et sur ce on se retrouve la prochaine fois ciao